Hola la famille c'est Crenu de l'Atlas, j'espère que vous allez bien Franchement il y a tellement de choses à dire dans cette vidéo Mais pour le coup dans ce match contre la France Même si la prestation des Portugais elle a été incroyable Je trouve vraiment que les bleus se sont mis en difficulté tout seul quasiment Déjà quand on voit les pénaltys ridicules siffler contre la France C'est un truc de fou C'était vraiment des pénaltys qui étaient tout à fait évitables Loris franchement t'es sérieux sur ta sortie que tu fais sur Danilo ? Eh mais c'est bon calme hein mon pote T'es au courant qu'il peut porter plainte pour couilles blessures ? Le pauvre Danilo il a rien demandé du tout Son cou il s'est retrouvé à 90 degrés A la base le pauvre il a juste fait semblant d'aller au duel Et le mec il a failli se faire casser la moelle épinière Son cou il a fait comme ça Eh moi j'ai eu peur la vérité Ça aurait vraiment pu mal terminer cette histoire Et le pire c'est que Loris t'avais le ballon mon gars Pourquoi tu lui remets un hypercute derrière ? Quoi il doit de l'argent ou c'est comment ? Franchement c'est un pénalti qui aurait pu être largement évitable Mais celui qui a fait vraiment fort aussi C'est Koundé Ah mais lui il a été incroyable Normalement pour un latéral quand il se trouve face à un attaquant qui est en position de centré On lui dit toujours que dans l'idéal c'est de mettre ses mains derrière son dos Justement pour éviter de prendre une main involontaire Mais on sait bien que le fait de te défendre avec les mains derrière le dos c'est pas toujours l'idéal Tu vas être moins à l'aise sur tes appuis et tu perdras un petit peu de mobilité Donc ce qu'on fait en général dans ces cas là C'est au moins essayer de garder les bras les plus proches du corps Par contre à aucun moment quand tu défends dans la surface Tu joues avec les bras en l'air Ça moi j'avais jamais vu ça Pourquoi t'as levé les bras Koundé ? Tu t'es cru dans un braquage ? Hier j'ai passé la soirée à revoir cette action A aucun moment j'ai compris pourquoi il a fait ça Je suis persuadé qu'à ce moment là quand Cristiano était dans le coin Et qu'il savait absolument rien faire Quand Koundé il a vu qu'il avait les bras en l'air mais il s'est pas gêné Mais c'est normal bien sûr Ça c'est un pénalty gratuit Franchement c'est la fête foraine Tu lui tires sur la cuisse ça te fait 20 points et tu gagnes un corner Et si t'arrives à lui toucher le bras Tu gagnes 50 points et ça te fait un pénalty Franchement que demander de plus ? Après même d'un point de vue général dans plein de détails différents On a vu à quel point la France s'est mise en difficulté toute seule Je pense par exemple au duel de Kimpembe avec Cristiano Là aussi c'est vraiment pas acceptable Kimpembe il a même pas fait semblant de sauter T'es dans ta surface de réparation Y'a un centre qui arrive sur peut-être l'un des meilleurs joueurs dans le domaine aérien Qu'on a connu sur les 30 dernières années Et toi Presnel c'est même pas que tu vas sauter pour essayer de le gêner Non au contraire t'en es même à t'abaisser Mais à ce moment là alors te casse pas la tête Prends un maillot du Portugal et va jouer avec eux Celle là franchement c'est la meilleure T'es au duel avec Cristiano t'essayes même pas de sauter Et en plus tu t'abaisse encore Et c'est pareil pour Griezmann T'es quand même dans tes 30 mètres T'es pressé comme jamais par Jota A ce moment là t'as plusieurs possibilités Soit tu tires sur lui pour essayer de gagner une touche Soit tu reviens avec Koundé qui peut rejouer vers l'avant Ou même dans le pire des cas tu dégages bien le ballon en tribune Et toi la meilleure idée qui te passe par la tête C'est de faire un centre dans l'axe Pour trouver Moutinho qui t'étra en kill tout seul dans l'axe Le mec il réfléchissait à ce qu'il allait manger le lendemain Et il a un ballon qui lui vient dans les pieds normal Et Griezmann ça va on te dérange pas Quoi toi aussi tu veux qu'on te donne un maillot du Portugal T'as la nostalgie du pays de tes parents ou quoi Après y'avait pas juste au joueur à qui j'ai envie de jeter la pierre Parce que franchement Deschamps à un moment donné doit se remettre en question Franchement aujourd'hui qui fait encore des changements à la mi-temps Pour un joueur qui a eu le carton jaune Tu décides de mettre Erlandes titulaire On sait tous que c'est un joueur qui a tendance à être un petit peu virulent sur l'homme Donc il prend un jaune dans ce genre de match Mais faut s'y attendre avec un joueur comme ça Si tu veux un joueur plus gentil plus tranquille Faut mettre le petit digne directement titulaire alors Parce que là sérieusement avec ce changement On est à la limite de la faute professionnelle Franchement heureusement Gravio il rentre et qu'il fait un bon match En tant que latéral gauche Parce que tu fais sortir ton premier latéral gauche Et le deuxième tu le fais rentrer en étant mal échauffé C'est là où on est à la limite de la faute professionnelle Parce que je veux vous dire Quand t'as un joueur qui se blesse au bout de 7 minutes de jeu sur une blessure musculaire Tout le monde sait que c'est parce que le joueur il s'est mal échauffé Parce qu'un muscle qui est sain S'il est bien échauffé il va jamais lâcher au bout de 7 minutes de jeu C'est quasiment impossible Surtout pour un footballeur de haut niveau Et c'est pareil sur le plan tactique Franchement en première mi-temps on a des grosses questions à se poser sur le coaching Quand on voit par exemple cette action C'est la 35ème minute tu perds 1-0 Et t'as la moitié de l'équipe qui est derrière le ballon T'as l'équipe qui est totalement coupée en deux T'as Pogba Kante et Kimpembe qui sont dans la même zone Mais qu'est-ce qu'ils foutent tous les 3 à cet endroit là Quoi c'est une réunion de famille ou quoi A ce moment là fallait m'inviter j'aurais apporté les chips Non mais sérieusement c'est vraiment pas normal d'avoir 3 joueurs comme ça dans cette zone Et pas un seul qui vient se proposer entre les lignes Mais c'est pas normal Sinon il faut vraiment parler du match de Benzema Et là pour le coup on peut clairement considérer qu'il est complètement intégré à cette équipe Après c'est vrai qu'il y a encore des imperfections et on va en parler Et justement là où c'est intéressant C'est que pour le coup la plus grande force offensive de l'équipe de France C'est clairement le jeu de Pogba dans la profondeur Et quand on voit à quel point Benzema est de plus en plus efficace dans ses appels Et surtout qu'il décroche souvent pour permettre à Mbappé de prendre la profondeur C'est vraiment là où les bleus peuvent être vraiment dangereux Après on va pas se mentir y'a pas encore tout qui est parfait dans l'animation offensive française Et quand je vous disais qu'on a encore des petites imperfections Dans l'adaptation de Benzema dans cette équipe de France Pour moi l'action qui montre le mieux ça C'est justement cette action avec Benzema et Mbappé qui font le même appel Et qui se marchent sur les pieds Donc ça montre qu'il y a encore des choses à corriger Et justement parlant de Mbappé je trouve qu'il a fait un match assez compliqué Autant dans le repli défensif il a été extra originaire Et franchement y'a rien à dire là dessus Mais on constate vraiment qu'il y a un manque d'efficacité devant Franchement quand on voit le face à face qui rate en première mi-temps On peut clairement considérer qu'il prend la mauvaise décision Il a pris pas mal d'avance sur Pépé qui est le joueur le plus proche de lui Et on va pas se mentir on sait bien que même quand il a du retard sur ses adversaires Il arrive largement à les rattraper Donc là on est en de l'avance Il peut largement continuer à avancer sans risquer que Pépé revienne sur lui Mais ce que je comprends pas c'est qu'il va décider de s'arrêter pour tirer à cette distance Mais cours mon vieux Pépé il va jamais être rattrapé t'inquiète pas Et moi ce qui me dérange personnellement avec Mbappé dans ce tour C'est qu'autant au niveau collectif il apporte énormément Mais au niveau individuel on va pas se mentir il est largement en dessous ce qu'il fait d'habitude Quand on voit par exemple qu'Mbappé c'est le joueur français Qui perd le plus de ballons dans les 30 derniers mètres adverses c'est pas normal On attend de lui qu'il fasse beaucoup plus la différence Après on sait pas si c'est à cause du fait que dans ce tour Il dépense beaucoup plus d'énergie que d'habitude dans le repli défensif Ce qui fait qu'il a un peu manqué de lucidité Mais en tout cas j'entends vraiment de voir le Mbappé qu'on connait dans les phases à élimination directe De toute façon on aura l'occasion d'en reparler Donc n'hésitez pas à vous abonner si ça vous intéresse Et surtout si cette vidéo est un peu plus longue que d'habitude elle vous a plu N'hésitez pas à me le faire savoir avec un pouce en l'air En attendant je vous dis à très bientôt pour un nouveau débrief de l'Euro Et surtout prenez soin de vous Sous-titrage ST' 501